Salut tout le monde et aujourd'hui on revient pour un jeu qui n'est pas un jeu de rôle Egypt All Kingdom qu'est ce que ce jeu et bien c'est un jeu de gestion vous allez être à la tête d'une tribu et vous allez exploiter des cases qui ont des productions pour développer votre tribu augmenter la population augmenter la puissance militaire augmenter la culture la science donc c'est un jeu en tour par tour on va regarder ça on va créer une nouvelle partie donc vous avez quatre curseurs de difficulté la raison de la venue ça va gérer la richesse des en termes de ressources donc vous avez beaucoup de ressources de départ quelques ressources de départ ou peu de ressources de départ ce qui vous donnera plus de score final vous avez ensuite là les événements aléatoires il y a beaucoup d'événements aléatoires sur ce jeu et bien les éléments peuvent être positifs ou négatifs et selon le curseur difficulté que vous prenez vous pouvez avoir beaucoup d'événements surtout positif ici mitigé vous aurez des positifs vous aurez des négatifs et enfin une version beaucoup plus difficile qui donne beaucoup plus de points de score au final c'est que la majorité des événements que vous aurez seront négatifs vous aurez ici la possibilité de sauvegarder donc vous avez premier curseur de difficulté vous pouvez sauvegarder et charger quand vous voulez deuxième curseur il ya des sauvegardes automatiques pas de sauvegarde manuelle troisième curseur c'est le mode iron man on va prendre sauvegardes automatique ça ira très bien pour ce qu'on veut montrer et enfin le style de jeu constructeur ordre ou sournois et nous on va partir sur construction la partie va démarrer alors les premiers temps en gros là les premières 30 40 45 50 minutes du jeu minimum c'est du tutoriel donc on va suivre ce tutoriel pour expliquer ce qui est le jeu alors la première quête des rencontres à migrer vers de nouvelles terres depuis la haute égypte celui est parfait pour établir une nouvelle colonie les dieux ordonne à notre tribu de croître pour dominer ses terres l'objectif d'avoir 5 en population ce qui nous rapportera de la bouffe et de la production alors concrètement comment se présente égypte old kingdoms on va commencer par regarder tout en haut vous avez la barre de ressources donc vous avez six ressources la nourriture la production ce que j'appellerai les j'aime l'armée la culture et la faveur divine chaque pour chaque ressource il ya deux lignes la ligne en blanc c'est la quantité dont vous disposez au tour actuel et en dessous soit en rouge en vert la l'évolution de la production c'est à dire que par exemple en nourriture on est à moins 0,7 donc à chaque tour qu'on va passer on va perdre 0,7 de nourriture on va aussi perdre 0,7 de production de gemmes 0,6 de puissance militaire par contre on gagnera 6,6 de culture et 1,8 de faveur divine en bas de l'interface vous avez des boutons aussi pour convertir de la bouffe et de la faveur divine en production et ici convertir de la production de la faveur divine en gemmes là un bouton pour augmenter notre population la population n'augmente pas d'elle-même lorsque vous avez suffisamment de ressources pour augmenter la population le bouton devient vert vous cliquez dessus si vous le souhaitez quand vous le souhaitez et vous gagnez un nouveau travailleur ici vous pouvez réduire la population si vous rendez compte à un moment donné que la production de nourriture devient négative et que vous n'arrivez pas à le gérer vous pouvez réduire la population ici vous aurez d'autres boutons qu'on verra plus tard donc le principe c'est quoi la région est divisée en cases chaque case va avoir plusieurs choses tout d'abord ici des icônes avec des chiffres en tous sont les productions offertes par la case donc typiquement cette case offre par exemple 1,2 par tour de nourriture et 0,2 par tour de production et au dessus les icônes vous indique quelles sont les spécificités de la case par exemple il ya des collines sur cette case ça permet d'y construire des maisons des casernes ou des ateliers cette case a du silex ce qui augmente la croissance de production donc ça améliore la production de la case et on y a des céréales sauvages ce qui donne 0,2 de bouffe par tour c'est à dire que cette case s'il n'y avait pas les silex s'il n'y avait pas les céréales sauvages elles produiraient probablement pas de pas de production et quasiment pas et en bouffe elle serait à 1 alors comment est ce qu'on exploite une case ah ben il faut prendre un travailleur ici on a comme ça indiqué 1 sur 5 donc on a cinq travailleurs maximum on en a un on le prend et on l'attribue à la case que l'on veut exploiter et du coup voyez en nourriture n'est passé à plus 0,6 et en production à moins 0,4 donc on a amélioré nos productions c'est aussi simple que ça donc le jeu nous dit tour suivant si on veut gagner de la de la possibilité d'avoir un nouveau travailleur il nous faut 10 en nourriture et une gemme alors vous allez me dire mais j'ai déjà dit son nourriture une gemme c'est vrai mais là on est dans le tutoriel donc cette action n'est pas encore débloqué tout simplement première étape du tutoriel faut apprendre simplement à attribuer des travailleurs aux cases pour les exploiter bon ok c'est ce qu'on vient de faire une fois que vous avez mis un travailleur sur une case le jeu est constitué d'un grand nombre de cases alors c'est pas une grille classique mais des cases qui sont contiguées les unes aux autres pas forcément avec des formes parfaites donc quand vous envoyez quelqu'un sur une nouvelle case et bien les cases autour sont marquées et vous ne savez pas ce que comportent les cases autour il va falloir commencer par les explorer donc sur les cases autour vous avez donc un oeil dorus pour indiquer qu'il faut explorer et un chiffre qui vous dit le nombre de tours qu'il faudra pour explorer cette case là le jeu veut que nous explorions pour explorer et bien on attribue un travailleur sur la case à explorer du coup on perd le bonus de production voyez qui était lié à la nourriture et à la production mais dans deux tours on saura ce que contient cette case donc le tour suivant et là le jeu nous autorise à recruter enfin pour recruter il faut 10 nourriture et une gemme et bien on recrute ce qui augmente la la le coût d'entretien en nourriture et en gemme pour notre population par contre on a un deuxième ouvrier donc le deuxième ouvrier on le met ici et voyez que du coup la production nourriture devient quasiment neutre et voilà nous avons découvert le contenu de la case suivante c'est un champ qui augmente 1,2 la nourriture et des plaines inondées qu'on peut améliorer en céréales en champs de céréales ou champs de lin et autour ça nous a rendu pas mal de cases disponibles donc vous voyez toutes ces cases qu'on peut explorer qu'on pourra éventuellement exploiter le jeu souhaite que nous cultivons un champ pour cultiver un champ il nous faut mettre un travailleur sur cette case et en cliquant ici sur plaine inondée lui demander de fabriquer un champ soit on fabrique un champ de lin ça augmentera la production de 0,3 par tour ça nous coûtera 4 de production pendant deux tours soit on fait un champ de céréales qui augmentera la bouffe qui nous coûtera aussi 4 de production pendant deux tours comme pour l'instant en production on est à moins 0,3 et qu'un champ de lin ça apporte 0,3 on fait un champ de lin comme ça on passera en production nul donc on aura plus de déficit sur la stat production voilà on a mis deux tours pour faire notre champ le champ apparaît et on est maintenant en positif en bouffe et en production premier événement alors il n'est pas aléatoire ce qu'on est encore dans le tutoriel ce sont des hyènes des hyènes affamées sont venus dans notre colonie elle tue le bétail et nous effraie il va falloir les chasser alors elles sont où elles sont sur cette case que l'on vient fraîchement de cultiver le jeu demande de nous occuper des hyènes pour nous occuper des hyènes on clique dessus et on regarde les interactions on peut les nourrir si on on peut leur donner 10 de bouffe on peut les nourrir pour qu'elles restent près de la colonie pour nous c'est pas ce qu'on veut puisque les hyènes sont négatifs pour notre colonie on peut les domestiquer ce qui augmente notre croissance de faveur divine mais ça coûte de la bouffe et il faut qu'on ait des relations à 100% avec les hyènes on peut les vénérer on leur on augmente nos relations de 3% par tour avec les hyènes pour l'instant on a 4% de relations donc il faudrait beaucoup de tours pour arriver à 100% ça augmente la croissance de culture c'est à dire de science mais pendant tous les tours on va les vénérer on produira rien d'autre sur cette case d'ailleurs voyez que grâce aux hyènes enfin ou à cause des hyènes les productions ont vachement baissé vénérer c'est parce qu'on va chercher on peut les chasser si on réussit à les chasser on gagne 8 de production d'un coup nos chances de succès sont de 30% à ce tour là si on échoue au tour suivant sera 35% si on échoue au tour suivant sera 40% etc mais c'est le tutoriel donc normalement dès le premier tour on va réussir notre personne les chasse voilà elle a réussi à les chasser on a gagné 8 de production et elle est retourné au travail pour exploiter la case et le jeu nous explique maintenant que nous avons 36 en culture nous pouvons débloquer de nouvelles technologies l'arbre des technologies il est un peu simple mais assez grand donc actuellement nous avons la technologie tribu qui nous donne une croissance de base de 5 en culture et de 1,7 en foie colonies permanentes qui nous permet d'avoir jusqu'à 5 habitants dans notre colonie et construit des maisons des ateliers des casernes et nous avons découvert également l'agriculture qui nous donne une croissance de base de 0,8 de bouffe par tour et permet de construire des champs de céréales de lin et des pâturages maintenant nous pouvons découvrir tout ce qui n'a pas un verrou c'est à dire que nous avons cinq technologies disponibles la première c'est atelier ça augmente la croissance enfin la production en production et en gemme de 0,5 par tour et si on construit les ateliers les ateliers auront une production améliorée nous pouvons découvrir les cosmétiques qui donneront de la croissance de culture par tour nous pouvons découvrir la domestication des chats qui donnent la croissance de nourriture par tour pardon nous pouvons découvrir les cultes locaux qui donneront de la croissance de foie par tour et permettront de construire des cimetières ouvriront la porte à de nouveaux cultes et enfin armée primitive qui augmente la croissance d'armée par tour honnêtement ce que j'aimerais pour l'instant en croissance de bouffe je suis positif pas énorme mais positif par contre en production et en gemme je suis négatif et ça ça me dérange beaucoup donc je vais chercher les ateliers et voyez que je commence à avoir des productions qui ne sont plus déficitaires dans toutes ces choses il n'y a plus qu'en armée que je ne suis plus déficitaire la prochaine recherche que je ferai ce sera simplement la recherche qui améliorera la production d'armée et c'est tout alors à présent que nous avons fait tout cela le jeu nous dit on peut passer au tour suivant oui on continue tranquillement d'exploiter ces cases on aimerait recruter quelqu'un pour aller explorer les autres cases il nous faut 10,5 de bouffe et une gemme alors la gemme on a les 10,5 de bouffe on ne les a pas donc on va attendre la prochaine étape sera de toute façon les cultes je pense alors nous avons été abordés par le peuple du léopard qui nous a montré son territoire les membres de cette tribu sont neutres à notre égard nous ignorons leurs intentions soyons prudents donc sur le jeu vous allez rencontrer sur des cases des tribus les tribus peuvent être amicales neutres ou hostiles avec les différentes tribus il va falloir interagir pour améliorer leur relation ou tout simplement pour faire du commerce ou pour les attaquer ou pour les plier et ça va nous être expliqué bientôt donc ok à ce tour si on a découvert cette tribu peu importe j'attends de pouvoir recruter quelqu'un à moi que le jeu me force mais non voilà je peux recruter quelqu'un et on me demande de pratiquer un culte d'abord nous avons accumulé 14,4 de faveur divine c'est suffisant pour aller vénérer l'un de ces dieux pour vénérer les autres dieux il faut découvrir des technologies culte locaux culte officiel pour l'instant les quatre dieux que nous avons disponibles sont happy qui augmente la croissance de nourriture de 10% pour 5 tours 7 qui donne de la protection contre les événements négatifs aux russes qui augmente la croissance de culture et la croissance d'armée enfin de puissance militaire plutôt et enfin pta qui augmente la croissance de production et de gemmes en production et en gemmes on a des croissances très faibles alors on va prendre happy pour gagner un peu plus de nourriture apparemment nous n'avons pas choisi j'ai pas fait adorer voilà et du coup voyons est passé de 1,2 à 1,6 en production de nourriture on va s'acheter un travailleur et le travailleur on va faire quoi on va l'envoyer parlementer avec cette tribu donc quand vous voulez parlementer qu'une tribu vous le mettez un ouvrier sur la case la tribu vous cliquez ici et voilà les interactions on peut essayer de les soumettre ça va nécessiter un combat avec eux on va comparer leur puissance d'armée 18 contre la nôtre 11 de toute évidence on va perdre ça marchera pas on pourrait les piller mais leur puissance d'armée en pillage et 14 à notre 11 donc on va échouer on peut faire du commerce ce qui augmente nos productions c'est probablement une bonne idée on peut améliorer nos relations avec eux c'est améliorer de 3% nos relations par tour donc pour qu'ils deviennent amicaux à terme mais ça nous coûte 0,8 gemme par tour on les a pas donc on va faire du commerce avec eux vous voyez ça nous permet d'avoir un peu plus de revenus parfait donc là on va pas faire grand chose on va attendre qu'un nouveau travailleur puisse être formé pour aller explorer autour donc voyez là on a cinq technologies que l'on peut aller chercher on a débloqué une nouvelle technologie travaux publics qui donne la croissance de culture permet de tailler des bosquets ou d'assécher des marées mais pour l'instant j'ai envie que ma dernière croissance passe en positif et donc voilà maintenant sur toutes les ressources une croissance positive au nul et donc c'est un bon début chasse commune les hommes de la tribu léopard et la nôtre total chasser ensemble ils veulent connaître l'opinion des dieux à ce sujet si ça apportera malheur chance d'approbation divine 38% c'est faible on va approuver pour voir si on peut réussir on a réussi on a de la chance c'est cool alors ça nous a amélioré de 28% les relations que la tribu léopard ça c'est très bien et on a gagné 2 de nourriture et 2 de production pas mal parce que pour avoir un ouvrier je rappelle il faut qu'on ait 11 en bouffe on a neuf donc dans deux tours on aura les 11 et une gemme du coup nos relations avec eux sont à combien et 92% nos relations sont amicales parfait parfait on peut pas encore demander la bénédiction de happy car les bénédictions durent cinq tours on pourrait demander une autre bénédiction que celle de happy pour l'instant parce qu'on peut cumuler plusieurs bénédictions ainsi on a assez de fois mais c'est pas notre objectif alors un troupeau d'antilopes c'est dirigé vers nos terres nous font les chasser ou honorer les dieux par leur intermédiaire on va essayer de chasser si on les chasse on obtient quoi 10 de bouffe on a 40% de réussite à sourcils 5% de réussite cumulatif par tour après chaque échec normalement il faut deux ou trois tours pour que ça marche et on va relancer la vénération de happy ah si on a réussi à tuer les antilopes dès le premier tour on a eu 10 bouffes parfait on peut donc s'acheter un nouvel ouvrier et lui qu'est ce qu'on va en faire et ben on va l'envoyer explorer les différentes cases donc voilà le principe du jeu vous allez développer ici vos technologies vous allez devoir faire en sorte que vos productions soient positives améliorer vos cases donc là on a construit des champs par exemple on pourrait ici se dire tiens on va construire par exemple une caserne ce qui donne un habitant maximal supplémentaire qui augmente la croissance de puissance militaire mais ça nous fait de l'entretien d'une bouffe et une production par tour et en bouffe et en production nous avons des productions des gains qui sont trop faibles pour se permettre ce qu'on entretient donc on va attendre alors qu'avons nous ici une case avec un village abandonné et des collines des hyènes on va essayer d'aller chasser les hyènes tiens parce que ça donne pas mal de production quand on réussit à chasser les hyènes alors pourquoi pas on n'a pas réussi à chasser les hyènes à ce tour-ci peu importe on n'a encore pas réussi donc là du coup la production de bouffe n'est pas très bonne alors on peut améliorer des nouvelles technologies qu'est ce qu'on peut gagner on n'a pas été prendre domestication des chats qui donne une bouffe par tour si jamais on veut acheter un nouvel ouvrier une fois 11,5 bouffe et une gemme on pourra se le permettre ça va nous faire des frais d'entretien sur les produits de luxe c'est pas top mais c'est envisageable malgré tout apogée de hierakon polis en haute égypte la chefferie de hierakon polis une des plus puissantes rivalisant avec oumbos et abydos à son apogée la ville possède fortifications un temple d'horus etc c'est bien le jeu vous donne des petites infos comme ça sur l'histoire d'egypte je trouve que c'est c'est vraiment très sympa c'est un jeu qui est bien gaulé à ce niveau là alors on va arrêter avec happy parce qu'au niveau de la croissance de bouffe pour l'instant ça va plutôt partir sur table pour essayer de compter notre croissance de gemme parce que si on veut recruter quelqu'un ça va réduire notre croissance de gemme voyez on passe à zéro et on a réussi notre première mission nouvelle colonie on demandait d'avoir cinq habitants on en a cinq on va donc gagner dix bouffes dix productions et on a une nouvelle quête assimilation des voisins les dios nous ordonne de nous mêler aux tribus locales et de vivre unis les interactions entre tribus augmentent désormais le niveau d'assimilation objectif assimiler 350 clans à notre culture ça nous donnera 50 de science donc on va continuer à travailler avec eux pour les assimiler petit à petit toi tu as toujours pas tué les hyènes bayon c'est pas fantastique fantastique 45% de chances de succès bon pourquoi pas et nous avons un employé un ouvrier qu'on va envoyer pour explorer à la veille une case qui décide qu'un tour pour être exploité ou exploré alors c'est une case qui donne aux des lions mangeurs d'hommes c'est pas une très bonne idée bande de lions mangeurs d'hommes vie près de notre colonie ils attaquent les gens dans l'obscurité avant de disparaître dans la nuit trouve leur tannier et chassons les bon bah tu sais ce qu'il te reste à faire mon gars à chasser du lion c'est la même chose que si on chasse les hyènes hein c'est pas vraiment très différent alors lui a priori a fini de chasser les hyènes non ouais il a fini de chasser les hyènes est ce qu'on pourrait faire un atelier alors on pourrait faire des maisons qui augmenteraient le maximum de population possible donc il va falloir en faire de toute façon mais on pourrait faire les ateliers ce qui augmente la croissance de production et donne une personne supplémentaire on va faire ça donc ça va nous coûter en tout 12 productions on les a largement et ça augmentera la génération de production alors on pourrait former un travailleur qu'est ce qu'on peut fabriquer ici un pâturage pâturage ça donne quoi d'abou fait de la production non c'est ça ouais allez on va faire ça et on va on peut pas créer de nouvelles de nouvelles personnes parce qu'on a cinq sur cinq si on crée de nouvelles personnes on va avoir des malus heureusement lui il a fabriqué son atelier ce qui fait que maintenant voyez la case elle produit 0,5 de gemmes 1,3 de production 1 de bouffe c'est plutôt bien donc on va pouvoir maintenant on est à cinq sur six on peut s'embaucher une nouvelle personne et on va aller explorer de nouvelles cases allant vers le nord vous voyez le principe du jeu il est extrêmement simple voilà donc lui il a réussi à faire son pâturage donc la zone donne 0,4 de production et 1 de bouffe on est repassé en positif sur toutes ces données c'est parfait maintenant on va stocker des ressources il ya trois technologies à notre portée cosmétique qui augmente la génération de science pas de culture ça s'appelle mais bon c'est la même chose on peut augmenter la génération de foie ou la croissance de science de 1 par tour et là c'est la croissance de 1,5 ouais bon on va déjà faire ça on va découvrir les cosmétiques on va augmenter notre génération de science pour pouvoir débloquer plus vite d'autres technologies alors qu'avons nous ici des broussailles il faut les défricher ça sert à quoi de les défricher une fois cinq en production dans quatre tours je ne peux pas j'ai pas la technologie travaux publics ok bah du coup tu vas explorer d'autres cases toi mon gars c'est pas problématique alors apparemment il ya une technique qu'on peut apprendre laquelle moi j'en vois pas découvert 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 alors c'est une case d'eau avec une rivière nous ne pouvons rien construire ici ok alors nous avons de nouvelles technologies travaux publics qu'on peut découvrir bah du coup ça nous intéresse parce qu'on va pouvoir mettre à profit les travaux publics tôt pour aller construire ici pour aller défricher ce qui nous donnera de la production alors qu'allons nous prendre bah de nouveau pta parce que l'augmentation de production et de gemmes me semble tout à fait intéressante et va falloir qu'on fasse des maisons quelque part alors nous avons trouvé un nouveau peuple peuple du blé ils sont amicaux et dignes de confiance tout pour bâtir de solides relations ce serait intéressant d'envoyer quelqu'un chez eux par exemple la personne qui est là on pourrait les envoyer chez eux bon cela dit il faut d'abord qu'on fasse des maisons pour pouvoir recruter des gens toi il faudrait que tu fasses des maisons dans deux tours nous aurons des maisons ils nous auront repoussé la limite de population mauvais présage la pire des catastrophes a eu lieu apophis le serpent gigantesque a dévoré le soleil que devons-nous faire apaiser les dieux on ne peut pas encore pas la bouffe on peut former les travailleurs mais on n'a pas encore construit nos maisons voilà à construire nos maisons donc voyez petit à petit la carte va se transformer nous ne présente pas nos ancêtres le respect qui leur est dû ils sont le point de nous maudire il faut faire quelque chose risque d'événement négatif plus 23% bon c'est pas terrible on va déjà recruter quelqu'un ce quelqu'un on va l'envoyer ici travailler avec ces gens peuple du blé on va pas forcément améliorer nos relations elles sont plutôt bonnes on va plutôt faire du commerce avec eux donc voyez nos productions sont positives pour l'instant ça se passe bien sauf en faveur divine on a un événement en cours qui est très très mauvais donc en faveur divine à 0 on ne pourra bientôt plus on pourra plus demander de ménexion de dieu langue nos voisins n'est plus pour nous un mélange de soins compréhensibles nous pouvons maintenant nous comprendre progression 20% de clans assimilés croissance une culture et plus par tour c'est bien ça nous permettre d'avoir des technologies alors on peut découvrir cultes locaux ça nous augmente génération de fois elle est toujours négative mais c'est mieux alors nous avons défriché sur cette case ok que pour nous faire maintenant des champs ouais toi je souhaiterais que tu continues à aller explorer des cases s'il te plaît à le peuple du blé ils occupent carrément deux cases ok qu'as-tu trouvé là-bas toi où le peuple du blé à ma parole le peuple du blé ils ont un sacré territoire continue à explorer toi on a des productions positives donc on n'a pas de raison de faire autre chose le mauvais présage a pris fin ok nous ne perdons plus de faveur divine c'est pas du luxe nomades à la recherche de nouveaux foyers l'expansion du désert a forcé nombre de peuples à quitter leur terre à la recherche de nouveaux foyers un très grand nombre de ces tribus sont arrivés chez nous demandent à rester nous pouvons les aider et les accepter pacifiquement mais leur assimilation culturelle prendra du temps que devons nous faire ça nous permet d'avoir trois habitants d'un coup et pendant cinq tours on perd 20% de culture avant on va accepter un bien sûr pourquoi parce que ça donne trois ouvriers et que trois ouvriers gratos c'est parfait on va pouvoir aller explorer les environs et toi tu allais me chercher un peu de bouffe parce que du coup forcément battre qui dit trois ouvriers dit besoin de bouffe alors ici quand on nous démarrer on va pouvoir les assécher assécher les marais ça fait quoi parce que le problème des marais c'est que les marais réduisent je sais pas de conneries croissance 101 de l'argile est une qualité exceptionnelle on va prendre la culture des figues ça augmente la production de nourriture ça augmente la production des champs et multilinguisme on va prendre la culture des figues parce que comme on a des champs ça nous intéresse et on repasse en positif en prod de bouffe et on a 10 sur 10 en population donc il va falloir qu'on continue à faire des maisons quand on le pourra bon on a toujours deux personnes sont en train d'explorer alors on a trouvé ici un nouveau peuple de dieu et ceux des tribus locales se reconnaissent désormais mutuellement cette union nous apportera l'aide des esprits locaux donc sommes à 40% de clans assimilés donc on progresse sur cette quête ça augmente notre génération de culture par contre projet culturel nous avons trouvé le peuple du figuier l'un des plus puissants de la région ils nous blâment pour leur malheur se sont proclamés champions des anciennes traditions et ils incitent les autres tribus à s'unir pour nous chasser à l'assimilation du peuple voisin est stoppée jusqu'à la fin de l'épreuve donc il va falloir qu'on qu'on essaie de convaincre ces gens donc ils ont 10 sur 10 en méfiance il faut qu'on réduise leur méfiance à à zéro alors pour les convaincre ça nous coûte 6 de bouffe les corrompre ça nous coûte 6 de production on va déjà les corrompre parce qu'on a pas mal de production et on va essayer de les convaincre parce qu'on a de la bouffe ça met la méfiance à 4 sur 10 ils sont hostiles oui donc il va falloir faire très attention effectivement avec eux bien il va falloir commencer à exploiter des cases maintenant qu'avons nous sur cette case des hyènes donc on va mettre quelqu'un ici et il va chasser des hyènes pour essayer de faire de la production et toi il faudrait que tu nous trouves des cases ou si on peut faire des on pourra faire des trucs ouais tu vas continuer à explorer toi on voit le principe du jeu va falloir assimiler des tribus il va falloir bas tranquillement développé construire des aménagements sur vos cases continue à croître gagner en population avoir des puissances armées suffisantes parce que quand vous rencontrez une plus une tribu hostile régulièrement elle va vous attaquer elle a une certaine puissance de combat et bref vous développez quoi tout simplement alors on a un nouveau culte possible sokaris entretien des tombes bon basse tête et félicitations négatives moins 30% pour 5 tours et naït puissance des ennemis moins 10% durant 5 tours on va continuer à prendre pta parce que niveau production et gemme on n'est pas complètement au taquet non plus alors on a fini de drainer le marais et pta nous donne de la production pour nous aider à corrompre les chefs de la tribu du figuier alors nouvelle génération de dirigeants ancestraux nous ont quitté pour l'au delà il faut les honorer assurer leur subsistance pour recevoir leur aide donc moins un an fois par tour on va soutenir cette faveur guerre de haute égypte les chefferies d'habido sont bossés irakon polis deviennent devin hostiles leurs colonies construisent des remparts une longueur débuta ça nous donne une population à problème on a plus de population que la limite du coup on perd 20% de production par tour donc il faut absolument là on n'a pas le choix construire quelque chose qui augmente la population si je te mets là toi est ce que tu peux le faire non on n'a pas aidé des endroits des collines pour faire la parce que là tout ce qu'on peut faire c'est les champs les champs n'augmente pas la limite de population vous voyez il faut absolument trouver un endroit où on pourra augmenter la limite de population donc il faut qu'on aille explorer un maximum de choses toi tu vas plutôt l'explorer là bas parce que les productions sont pas bonnes menaces militaires voilà le peuple du figuier veut nous attaquer en cas de défaite on perd une personne c'est pas gênant l'ennemi attaque avec 12 en puissance militaire on a beaucoup plus donc ça me gêne pas du tout qu'est ce qu'il y a là bas on peut faire le pâturage un cimetière si je te mets là toi tu pourras pas augmenter notre population maximale non c'est fâcheux c'est fâcheux c'est fâcheux cette histoire alors on a des technologies qu'on peut améliorer l'élevage du port ou le multilinguisme moi c'est la poterie raffinée qui m'intéresse il faut 60 ans culture je vais attendre deux tours tout simplement alors on a trouvé encore un endroit on a encore trouvé une case mais il n'y a rien de particulier à faire on peut faire les pâturages des cimetières ça augmente pas la limite de population alors épreuve rejet culturel il nous reste six tours il faut qu'on réduise la méfiance voilà on a réduit la méfiance de nos voisins à 1 et voilà ça nous a coûté toutes nos ressources mais on a réussi à réduire la méfiance de cette tribu figuier plus 50% en relation avec eux ça nous rapporte 90 de culture épreuve réussie victoire d'or c'est parfait et l'attaque du peuple du figuier est annulé du coup du coup on a beaucoup 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 de séances donc on va faire la poterie raffinée et on pourrait faire tombeau ce qui va nous donner une croissance de foie et améliorer la croissance de cimetières on préfère l'irrigation la proto écriture faire l'irrigation on va vraiment essayer de booster la la croissance de nourriture et production et nous avons ici quelqu'un qui pourrait alors encore une fois il faut qu'on on est au delà de la de notre capacité de d'accès d'accueil de gens il faut qu'on trouve des endroits où on pourra faire des maisons des ateliers des trucs comme ça donc il faut qu'on continue à explorer marchandises volées marchandes étaient attaqués par la tribu des tribus de basse égypte sur une route commerciale reliant canane et la haute égypte nous gagnons plus 7 ans léoruse léoruse de haute égypte crie vengeance art je suis pas sûr que c'était une très bonne idée très très positif tout ça alors qu'est ce qu'on a trouvé ici là il y a des animaux et là au plateau pâturage cimetière c'est tout non toi tu vas plutôt aller là et toi si tu vas là qu'est ce que tu peux faire avec ce village abandonné tu peux l'explorer on va aller l'explorer ce village abandonné ça va prendre trois tours mais peut-être qu'on y trouvera quelque chose d'intéressant alors ici nous avons un oued rien d'incroyable ok chasse commune les hommes la tribu du blé la nôtre sont allés chasser ensemble on va approuver ça a réussi relation plus 13% assimilation des clans plus 47 alors assimilation des voisins nous en sommes où nous reste 107 clans ok alors nous avons des cultes disponibles on va on va continuer à prendre tard c'est pas fameux la carte qu'on a aujourd'hui quand même échange technique nous tuons échangé à savoir nous ont appris que les secrets de nos voisins progression 60% de clans assimilés on gagne 11 ans culture c'est cool ça nous débloque potentiellement de technique élevage du port multilinguisme on va prendre multilinguisme pour booster notre génération de sciences par contre en puissance militaire faut vraiment qu'on fasse quelque chose faudrait qu'on fasse une caserne en fait quelque part alors qu'as-tu ici y'a rien encore un oued pas de lieu de construire pas un lieu de construction idéal bah j'ai l'impression que sur cette carte y'a pas grand chose idéal pour moi en tout cas on va essayer d'aller là peut-être que sur cette case y'aura quelque chose je ne sais pas nouvelles coutumes et traditions nos dieux nous ordonnent fusionner leurs coutumes et traditions avec celles du peuple voisin nous sommes à 80% de clans assimilés ça augmente notre croissance de faveur divine sécheresse les dieux nous ont abandonné sécheresse extrême c'est abattu partout moins 30% de bouffe pendant quatre tours à bayon ça va être compliqué parce que du coup en nourriture on va arriver à zéro là donc il va falloir qu'on mette quelqu'un alors en plus cette case elle est très bien extinction de grands mammifères pertes une bouffe par tour là ça devient compliqué là par contre est-ce qu'on a quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas exploité là sur de la bouffe quelque part non on pourrait chasser les antilopes ça nous donnera de la bouffe bah on a intérêt à réussir parce que sinon on va pas s'en sortir on part en bouffe on va faire l'élevage du porc du coup pour améliorer un peu notre prod de bouffe mais il faut qu'on bute ces antilopes sous deux tours ok c'est réussi ça réduit du coup la production en bouffe de la de la case donc toi je vais te déplacer à un endroit où il y a plus de nourriture par exemple ici alors assimilation des voisins il nous reste encore 19 clans on a bientôt fini sur les 350 il nous reste 8 clans la sécheresse a pris fin ok parfait on va maintenant pouvoir faire des trucs un peu plus constructifs notamment ici on va pouvoir faire alors les maisons ça donne 4 personnes maximales l'atelier une personne en plus ça donne des gemmes ça donne la production et on manque un peu de gemmes et de production donc on va commencer par faire ça on ira chercher d'autres endroits pour faire tout ça nous avons réussi notre deuxième mission du jeu assimilation des voisins nous avons assimilé les peuples locaux créé la première culture unifiée de Gerzé désormais nos peuples bien que d'apparence différente considère l'Egypte comme une création unique des dieux une fois 50 de science et une nouvelle quête ascension de la tribu Ptah protecteur de nos terres et bienveillant à notre égard notre colonie prospère nous devrions le remercier le bâtissant un grand temple objectif donc construire un temple ok et on va toujours vénérer Ptah parce que c'est un de ceux que je trouve plutôt bien alors nouvelle technologie qu'est-ce qu'on peut découvrir les tombeaux ouais bof qu'est-ce qu'on a pas encore découvert on a tout découvert avant alors on peut découvrir la fonte du cuivre zone de la production les casernes améliore maisons plus ça la limite de production il faut qu'on découvre ça ça nous booste la limite de population et du coup on a plus le malus sur les productions comme ici on fait des ateliers on va faire plus de production il faudrait qu'on fasse des casernes il va falloir on a beaucoup de bouffe en plus du coup toi va te mettre là et on va t'envoyer découvrir plutôt des terrains par là puisque les terrains par là semblent potentiellement intéressants ok donc lui il va produire des gemmes de la production de la bouffe plutôt pas mal on peut former un travailleur supplémentaire et on va l'envoyer explorer lui aussi alors toi tu as trouvé quoi ? des hyènes amical c'est sympa c'est pas ce qui m'intéresse donc voilà on va pas continuer pendant 3 heures ce jeu le jeu va régulièrement vous donner des missions alors cadeau d'api nous offre d'abondants cadeaux pour nos efforts le filet de nos pêcheurs déborde de prise 80 ans de prospérité sur la rivière cool donc voyez petit à petit on va découvrir de nouvelles cards sur la carte on va les exploiter on va augmenter notre population on va se développer on va avoir des relations avec les voisins c'est un jeu que je trouve plutôt sympa vraiment plutôt bien gaulé les aurocs qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut les chasser ça va nous donner quoi ? si on les chasse la bouffe allez on est parti on peut débloquer la proto-écriture bah écoutez c'est toujours de la science plus on génère de science plus on peut en générer c'est plutôt pas mal alors ici on pourrait faire des champs ouais moi ce qui m'intéresse plutôt c'est casernes ou habitation euh hé non non regarde mec là-bas il y a 7 cases il y a des yens et après tu pourras faire maison, caserne, atelier donc tu pourras faire des casernes parfait alors on pourrait augmenter notre population mais on est déjà au max donc non dans 5 tours il y aura une nouvelle épreuve mais ça fait 45 minutes que j'y suis donc je veux pas continuer encore pendant 10 plombes rituel conjoint notre chef veut recevoir le soutien des dieux de la tribu du léopard renforcer nos liens avec eux on va essayer d'approuver c'est un échec on a perdu beaucoup de relations avec eux c'est pas forcément top mais bon on peut pas toujours gagner quoi alors l'une des chefferies de Haute-Egypte a désormais un chef Horus Scorpion la Haute-Egypte est entrée dans sa dernière étape d'unification ok certes on va revénérer Apta lui il a fini de chasser ses yens alors il va me faire une caserne pour améliorer notre production de militaires des lions sont apparus c'est une case qu'on exploite pas donc c'est pas exactement gênant bon on va quand même le mettre lui en chasse parce que ça donne toujours de la production quand on arrive à les tuer c'est pas perdu alors on va découvrir les tombeaux parce que de toute façon on est partout on va essayer de tout découvrir sur la sur l'arbre de technologie la preuve de l'assujettissement de l'Egypte a commencé soumission de l'Egypte le souverain du sud Scorpion a envoyé l'état d'une île pour pacifier toute l'Egypte il n'y parviendra pas sans notre aide il faut soumettre des régions on a 20% de chance de soumettre la région suivante alors on peut améliorer contre de la bouffe et de la production les chances de soumettre la région suivante bah on va le faire ça me semble plutôt intéressant voilà lui il nous a fait il nous a fait lui sa caserne et on a soumis une région donc maintenant si on veut améliorer encore une fois nos chances de soumettre la région suivante on le monte à 30% et bah enfin on va continuer on va recruter une personne et cette personne bah on va l'envoyer faire quoi on pourrait la mettre là pour générer beaucoup de bouffe mais on va quand même plutôt commencer à à explorer alors technique qu'est-ce qu'on a qui n'est pas découvert concept d'âme multiple permet de construire un temple ah bah oui je rappelle qu'un temple c'est notre objectif de mission actuel alors pour faire un temple on pourrait découvrir la chefferie ça nous donne encore plus de culture ou le travail du métal qui nous donne de la production et améliore les ateliers et les casernes bon on va prendre ça tiens comme ça on a des productions qui sont très très importantes enfin très importantes très intéressantes à tous les niveaux pour faire un temple ça se fait où un temple ? est-ce qu'il faut un cimetière à faire un temple ? c'est ça la question comment faire un temple ? il faut découvrir la technologie concept d'âme multiple construire un temple sur n'importe quelle colline inoccupée ok il va falloir trouver une colline ha bon bah bon courage alors toi bah tu nous as trouvé une colline c'est beau alors pour construire un temple il nous faut quoi ? il faut concept d'âme multiple ah oui je l'ai pas pris coût 80 productions 16 gemmes les gemmes on est à la production on l'a pas encore bon bah on va attendre de toute façon floraison du Sahara des pluies fréquentes recouvrent la savane et tout fleurit l'eau fait virule la terre pas mal épreuve réussie victoire d'argent scorpion a uni l'Egypte pour la première fois sécurisant les routes commerciales vers les terres lointaines du Canaan à Nubie il y a combien de cadeaux ? épreuve réussie victoire d'argent termine l'épreuve avant le tour 70 pour décrocher l'or et plus 20 supplantaires une seule fois bonus 40 on est en production négative en produits de luxe ? ouais alors création de l'Etat croissance inculture par tour euh ce qui m'intéresse moi c'est le concept d'âme multiple voilà alors toi si tu nous fais ton temple normalement on a les ressources pour le faire mort de scorpion l'Egypte ne fut pas unie longtemps ça c'est rien de le dire l'un des nôtres a été accepté dans la tribu de léopard il est devenu membre à part entière et a pris le pouvoir rendu la tribu prospère youpla boom c'est très bien ça on va attendre les deux tours pour que le temple soit fait période humide croissance culture enfin foi pardon et bouffe ok et le temple est fait normalement voilà ascension de la tribu Pta est satisfait il nous donne une fois 10 en fois et maintenant il faut créer une chefferie donc encore une fois toutes ces quêtes c'est un tutoriel ça va vous guider sur le développement de votre de votre tribu toutes ces quêtes et l'idée c'est que ça va vous rapporter plein de types de ressources il y a certaines quêtes ça va être de la culture d'autres ça va être de la production d'autres ça va être de la bouffe d'autres ça va être de la froid mais le principe du jeu vous voyez c'est celui ci il faut découvrir les cases alors il y a une chose que je n'ai pas dite c'est que les cartes sont procédées générées procéduralement je vais y arriver donc la carte que j'ai là si je reconce une partie j'aurai une carte totalement différente et là par exemple j'ai une carte avec assez peu de collines ce qui pour construire des habitations et augmenter ma limite de population et du coup plutôt au moyen bon j'ai déjà eu des cartes avec beaucoup plus de cases à collines bon alors objectif unir toutes les tribus de la région nous avons unis 0 des 6 tribus c'est pas beaucoup comment allons nous aider il faut qu'on aille chercher chefferie comme technique ok bien alors toi est-ce que je veux que tu sois là non en fait il me faut il faut quelqu'un qui soit sur une j'ai pas une production de bouffe énorme qui produit le moins de qui a le rendement le plus faible dans mon c'est lui là il a un rendement pas top toi tu vas continuer à explorer des cases s'il te plaît il me faut des collines pour pouvoir mettre des habitations pour augmenter ma limite de population tout simplement alors je peux découvrir chefferie ah bah pourquoi pas ça augmente la croissance de culture ok notre tribu est devenue plus puissante 21 de science ok ok création de chefferie alors comment va-t-on gérer la tribu de l'hippopotame eux ils ont 36 si on veut les annexer on peut les assimiler ça va nous coûter 30 gemmes on peut les coloniser on va les annexer donc on a 73% de chance de les vaincre bah on va combattre donc voilà comment se passe le combat contre une autre tribu vous voyez vos effectifs ici ceux de l'ennemi à droite et ici la barre de progression donc en fait c'est nous qui allons prendre le dessus bah encore heureux allez vous me dire vu qu'on arrive à 99 contre 36 on a perdu 7 ils ont perdu 36 on a uni une tribu alors la prochaine c'est le peuple de loi eux ils ont 80 en puissance militaire on devrait pouvoir les battre mais ça nous coûterait très cher on va plutôt les assimiler contre des gemmes la prochaine c'est quoi c'est la tribu du léopard on va essayer de les coloniser et du coup ils ont moins de ça coûte moins cher de les assimiler ok on pourrait les annexer ouais on a pas encore les ressources peuples peuples assimilés territoire acquis 3 nous avons acquis à notre cause ouais mais là du coup on a trop de population on va réduire notre population pour ne plus avoir de production négative et donc la tribu du léopard elle est à nous maintenant elle est assimilée alors je sais même plus où elle est même plus où elle est la tribu du léopard ça nous a donné 3 cases bien nouvelle tradition militaire l'entraînement en cessant encore et l'esprit en situation de combat a permis d'avancer dans les techniques de combat un des bonus sélectionnés dans cette zone alors soit on garde 32 de soit vieillissement moins 5% soit croissance on va prendre la croissance militaire je pense que c'est le plus utile surtout en des temps où on risque de devoir bastonner des gens ah des collines parfait oh indépendance de la basse égypte ok alors on va faire ici nous ce qui nous intéresse c'est de faire des maisons pour pouvoir améliorer notre production ptah il est encore actif bon bah donc on va pas chercher à à vénérer un autre dieu voilà les maisons sont faites on peut maintenant avoir 18 en population donc on va embaucher quelqu'un et on va l'envoyer découvrir d'autres régions et on va arrêter là je pense pour cet aperçu parce que je pense que vous avez vu en quoi consiste le jeu culte des anciens souverains ça m'intéresse vraiment pas beaucoup je préférerais largement partir là-dessus sur première loi il faut 130 je pourrais m'acheter un autre citoyen je vais le faire et toi tu vas aller produire un petit peu de bouffe et de production tant qu'à faire on pourrait faire un pâturage ou un cimetière le cimetière donne de la culture et de la foi si on fait des pâturages on perd clairière fertile et acacia c'est à dire on perdrait de la production ouais donc on va pas le faire par contre on va récolter les on va récolter ça et on va chercher première loi pourquoi parce que ça donne de la science et ça augmente la limite de population donc là on a une limite de population à 20 vous voyez petit à petit maintenant on peut recruter des gens on peut prendre une personne on peut lui dire hop tu vas là et on produit toujours plus et tu vas me faire par exemple un pâturage hop et euh et on va commencer à à exploiter petit à petit tout ce qui se trouve sur la carte et on va se développer et on va pouvoir faire les quêtes euh bon alors on peut les annexer on a beaucoup plus on va les coloniser et on va les assimiler hop euh on a une I4 des 6 tribus de la région alors eux on va tenter de les combattre ça va être un peu risqué oui surtout qu'on est en train de prendre une branlée ah on prend une branlée sur ce combat du coup on va plutôt se défendre l'ennemi nous prend à revers allez l'ennemi va l'armée ennemi va si on les attaque ouais au début ça a été très très mal bon on va attendre un petit peu on assimile le peuple du blé et le peuple du figuier donc vous voyez le peuple du blé qu'est-ce qu'il s'est passé bah il s'est passé qu'ils ont disparu mais on a recruté des gens petit à petit on recrute des gens hein puisqu'on assimile des gens mais ces cases deviennent disponibles pour nous et ça a boosté notre limite de travailleurs c'est-à-dire là on a des limites de travailleurs extrêmement élevées alors qu'avons-nous là nomades à la recherche de nouveaux foyers on perd un peu de culture on peut se le permettre la population c'est toujours bon à prendre les antilopes on va aller chasser toi on va te mettre ici pour faire de la production et toi bah on va t'envoyer explorer le monde hein voilà voilà j'aimerais juste pouvoir finir cette quête euh... elle est où la quête ? création du chefferie alors qu'avons nous là ? des broussailles et des terres fertiles ouais donc c'est une terre qui va produire beaucoup de bouffe ça on va juste virer les broussailles pour faire un peu de production et on va reprendre la vénération de ptas parce qu'en général là où il y a le plus de soucis pour moi c'est au niveau des produits de luxe c'est toujours là que la production pêche le plus je pourrais hein cela dit euh... je génère beaucoup de foie par tour donc je pourrais prendre un deuxième culte et euh... on va le faire mais qu'est-ce qu'on a euh... on va prendre aux russes tiens en plus donc vous voyez en militaire on avance bien alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse bah parce que du coup pour notre quête hein alors toi tu vas aller là et tu vas nous construire atelier alors si on veut les annexer on va déjà coloniser on va coloniser trois fois ça nous coûte des ressources mais après on peut les annexer on a beaucoup plus de... de puissance militaire que... donc militairement on devrait faire coloniser le peuple du poisson et ça devrait euh... nous permettre voilà d'en finir avec la création d'une chefferie nous avons uni toutes les tribus de la région ça nous donne de la croissance par tour et euh... 60 gemmes nous avons découvert de nouvelles terres ça a augmenté les relations avec les tribus et euh... bon bah voilà nous avons une population maximale de 34 on est plutôt pas mal il faut qu'on fasse des produits de luxe bah ça tombe pas trop bien parce que c'est... alors les produits de luxe on va les faire sur des collines mais on a fini la carte nous pouvons commencer à... à explorer les contrées lointaines cliquer sur la carte d'Egypte voilà nous avons euh... ça c'est la carte chez nous et nous avons la carte d'Egypte donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va envoyer un monsieur vers ses autres endroits puisque nous avons trouvé euh... le delta du Nil on va envoyer euh... ouais cette case me semble plutôt pas mal alors chefferie des deltas du sud une tribu de fermiers soumise vise dans cette région calcaire de qualité on pourrait envoyer une expédition pour récupérer euh... de la production on a pas nécessairement besoin que peut-on faire avec cela ? améliorer les relations mouais mouais alors peut-être aller... si on va ici qu'est-ce qu'on a ? moins de production mais plus de militaires ou en militaire on est pas mal hein... ce qu'il nous faudrait c'est vraiment plutôt des... des gemmes donc on va plutôt te mettre là toi effectivement et ici il va falloir qu'on construise de quoi faire des gemmes ok donc on a un atelier c'est cool et des hippopotames gloutons sont venus sur cette case ça me dérange pas vraiment beaucoup si on les chasse qu'est-ce qu'on obtient ? la production bon pourquoi pas euh... notez que là euh... euh... inefficacité c'est une... c'est un événement négatif bien donc comme dit voilà ça fait là ça fait une heure que j'y suis je pense que le principe du jeu voilà je pourrais embaucher encore plein de travailleurs aller les envoyer exploiter des cases toujours des cases plus de cases et concrètement si je vous continuez cette partie c'est ce qu'il faudra faire donc vous voyez un peu en quoi consiste Egypt All Kingdoms alors il y a un deuxième jeu de la série qui existe c'est Egypt Pre-Dynastics qui était le premier jeu d'ailleurs à sortir All Kingdoms est un peu plus riche et un peu plus... un peu mieux gaulé quoi mais ce sont d'excellents jeux si vous aimez euh... des jeux comme ça de gestion où il va falloir euh... se dire par exemple lui il est sur une case à 1,2 de bouffe est-ce que ça... il a un intérêt par exemple non cette case elle a 2,1 de bouffe vous voyez lui il était très mal positionné euh... il va falloir essayer maintenant par exemple là j'ai un problème sur les produits de luxe mais il va falloir que j'aille euh... construire euh... des ateliers hein... là j'ai par exemple un atelier qui produit 0,9 produits de luxe c'est cool mais il va me falloir un autre atelier quelque part donc pour avoir un atelier il me faut des collines donc il faut que j'envoie des gens explorer les cases pour trouver des collines par exemple parce que j'en ai pas beaucoup donc par exemple je prends cette personne je l'embauche et euh... alors par là en dessous j'ai fait le tour j'ai fait le tour de la carte hein il y a plus d'autres régions à découvrir ici c'est pour ça qu'on peut aller sur la carte d'Egypte et lui bah du coup on va l'envoyer euh... euh... par ici une fois que vous avez fini votre première carte bah vous avez ensuite la carte d'Egypte avec euh... deux nouvelles zones à découvrir etc etc on fait de la bouffe euh... culte on va relancer Pta parce que si on relance pas Pta on va perdre encore plus de gemmes et ici bah on a une case où il y a de la production de gemmes euh... mais elle est collectée par la tribu de Haute-Egypte on va faire du commerce avec eux voilà ça nous permet d'accéder à ces ressources et du coup de repasser en positif sur toutes ces productions et maintenant on peut embaucher quelqu'un d'autre et qu'est-ce qu'on va faire bah on va l'envoyer explorer la carte et euh... on pourrait continuer comme ça pendant des heures donc voilà c'est un perçu de Egypte All Kingdoms un jeu que je recommande parce que c'est un jeu facile à prendre en main c'est un jeu au principe assez clair assez simple euh... totalement efficace et euh... somme toute euh... plutôt bien gaulé même si c'est pas le jeu le plus complexe de l'univers euh... c'est un jeu qui pour quelqu'un qui veut faire un peu de gestion en... je vais pas dire de façon casu mais euh... voilà de manière un peu tranquille après vous pouvez commencer sur des régions avec beaucoup moins de ressources et galérer beaucoup plus hein... mais euh... voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais euh... quitter le jeu là le jeu me donne un score de 6 sur 31 euh... parce que euh... donc voilà tout ce qu'il resterait à faire l'unification de l'Egypte la crise dynastique la guerre civile l'âge d'or des pyramides les réformes dramatiques première période intermédiaire donc il y a 8 euh... 3... 6... il y a 8 épreuves donc chaque épreuve donne un score possible et après bah... vous avez un score pour le prologue etc... et puis bah vous avez des points euh... de score possible en fonction de... euh... de... de la difficulté que vous prenez au départ donc j'espère que ça vous aura donné un bon aperçu de ce jeu et je vous dis à bientôt ciao tout le monde